Générique Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Nous sommes le jeudi 3 avril. Voici les titres de ce journal. En France, 80% des enfants autistes sont déscolarisés pour tenter de rompre leur isolement. Certains d'entre eux se sont rendus au centre de loisirs de Saint-Vincent-sur-Jarre. L'occasion pour tous ces jeunes de se découvrir et de se comprendre. Utiliser des produits de nos grands-mères plutôt que des produits chimiques, c'est l'un des messages de la semaine du développement durable. A Fontenelle-Comte, un atelier a permis aux participants de découvrir ou redécouvrir les vertus du bicarbonate de soude ou du savon noir. Enfin, les artisans sont à l'honneur. Tout le week-end, ils ouvriront leurs portes au public. A l'image d'Aurélie Mougard, cet artiste crée des bijoux, mais en papier recyclé. La preuve en image à la fin de ce journal. C'était hier, la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. L'occasion de se pencher sur ce handicap encore mal connu. Aujourd'hui en France, un enfant sur 150 est atteint de ce handicap. Au niveau départemental, il n'y a pas de chiffre précis. Mais il semblerait que chaque année, en Vendée, une cinquantaine d'enfants nés avec l'un des toubres de l'autisme. Les associations, elles, se mobilisent. Exemple, à Saint-Vincent-sur-Jarre, où le temps d'une journée, les petits du centre de loisirs ont accueilli ces jeunes souvent isolés. Reportage d'Alix Lanos. A 9 ans et demi, scolarisé à domicile, Angèle a rarement l'occasion de jouer avec d'autres enfants. Alors même si pour lui, c'est toujours un peu compliqué de communiquer avec les autres, il profite à fond de cette journée bleue de sensibilisation à l'autisme. C'est la journée mondiale où on explique ce qu'il y a, on explique la maladie des autismes. Il a effectivement beaucoup de mal à communiquer avec les autres. Donc ça lui permet aussi à lui de voir d'autres enfants qui ont le même handicap que lui et de se rendre compte qu'il n'est pas tout seul. Donc effectivement, des occasions comme ça, c'est très important pour lui. On y va ! Autiste ou pas, le but aujourd'hui, c'est bien que tout le monde se mélange. Les enfants de l'espace enfance-jeunesse de Saint-Vincent-sur-Jarre travaillent depuis plusieurs semaines à la préparation de cette journée. Ils ont notamment préparé différents ateliers autour des 5 sens, point clé des difficultés des enfants avec autisme. On travaille sur l'ouïe, on écoute des sons de tous les jours et ils doivent noter en même temps ce que c'est. Pour Autistes Sans Frontières 85, cette journée est avant tout une occasion supplémentaire de montrer que les enfants avec autisme peuvent tout à fait s'intégrer en milieu ordinaire. Il y a très peu d'enfants que l'on voit, finalement, on n'en parle pas assez souvent. Aujourd'hui, en France, il y a 80% des enfants qui sont non scolarisés. Quand ils ont la chance d'aller à l'école, généralement, ça s'arrête là et ils ont très peu accès aux loisirs. Donc un centre de loisirs comme celui-là, c'est vraiment un exemple parfait d'intégration de ces enfants. Le centre de loisirs et l'association ont d'ailleurs signé une convention. Les salariés d'Autistes Sans Frontières emmèneront désormais régulièrement les enfants jouer ici. Pour les 47 familles membres de l'association, c'est un pas de plus vers la connaissance et la reconnaissance de leurs enfants autistes et la promotion de la socialisation des enfants handicapés. On revient un instant sur la situation de Saint-Sulpice en Paré. Depuis aujourd'hui, la commune est gérée par trois personnes. Rappelons que depuis les municipales, la commune n'a plus d'élus. Le préfet a donc désigné une délégation spéciale pour régler les urgences. Cet intérim un peu particulier cessera dans deux mois. À cette date, une nouvelle élection sera organisée. Reste à savoir si cette fois, des candidats se présenteront. Si ce n'est pas le cas, alors Saint-Sulpice en Paré devra fusionner avec une commune voisine. Un mot sur ce décès à la Roche-sur-Yon. Francis Lucas s'est éteint hier à la suite d'un cancer. Francis Lucas était l'un des adjoints de l'ancien maire Pierre Regnaud. On écoute d'ailleurs Pierre Regnaud. Il nous parle de son ancien collaborateur et ami. Il est regretté par tout le monde. C'était un bon vivant. Il était tolérant. Il avait des convictions plutôt à gauche. Mais il était pour une gauche pragmatique qui agisse. Et vraiment, c'est quelqu'un de bien. Effectivement, j'avais beaucoup sympathisé avec lui. Nous sommes devenus des amis. Mais bon, il manquera à ses proches et à ses enfants. Et c'est une perte terrible pour tout le monde. Un mot sur la nouvelle opération de la SNCF. Depuis ce jeudi, vous pouvez déjà réserver vos billets pour cet été. Et pour inciter les voyageurs à acheter le plus tôt possible, les places sont pour le moment à prix réduit. On connaît les facteurs à vélo. Mais à la Roche-sur-Yon, ils partagent leur route avec un coursier, également à deux roues. Les services sont différents. Mais depuis un an, Sylvain, Morino parcourt la ville entre les expéditeurs et leurs destinataires. Pierre Dalicieux a suivi l'une des tournées de ce coursier particulier. Sylvain dévore les kilomètres. Ce cycliste professionnel en parcourt environ 1000 par mois. Particulier, professionnel, tout le monde peut faire appel à lui. Vraiment tout le monde. Ouais, pas de problème. J'ai un bouquet de fleurs à livrer à la maternité. Donc je vais finir ce que j'ai à faire. Je vais retourner en centre-ville passer chez un de mes fleuristes pour le livrer au nouveau-né. Le nouveau-né attendra un peu avant lui. Des entreprises ont fait appel à Sylvain. Sur la route du fleuriste, il s'arrêtera pour récupérer ou livrer des plis. Pour ses clients, ce livreur à vélo est la meilleure des alternatives. Beaucoup plus souple. Et on est beaucoup plus rassuré de savoir que les colis vont être distribués dans un temps beaucoup plus court. Et oui, car grâce aux pistes cyclables, Sylvain traverse la ville en un rien de temps. Les voitures ne sont pas un problème. Bref, Sylvain ne se voit vraiment pas travailler ailleurs. Je suis le seul coursier à vélo à la Roche-sur-Yon. C'est une ville que j'aime. Je la connais bien. Il y a une promiscuité avec les automobilistes qui n'est pas désagréable, contrairement à d'autres grandes villes, il faut le dire. Dernier arrêt chez le fleuriste, ce bouquet destiné au nouveau-né et sa maman devrait être livré en 5 minutes, montre en main. Et voilà. On vous en parle depuis lundi. C'est la semaine du développement durable. Un peu partout s'organisent donc des ateliers de sensibilisation à la protection de l'environnement. L'occasion pour vous de découvrir ou redécouvrir les produits ménagers au naturel. Ceux finalement que nos grands-mères utilisaient et qui ont disparu sans pour autant perdre de leur efficacité. Reportage d'Anthony Jamin à Fontenelle-Compte. Super nettoyant, autodégressant, détachant, ultra-pourri. Puissant, tous ces produits bien connus des consommateurs affichent de super pouvoir. Et pourtant quasiment tous, sans exception, portent ces pictogrammes liés à leur dangerosité sur l'homme et son environnement. Caroline est là pour remettre un peu d'ordre parmi tous ces produits ménagers et surtout vanter les mérites des trucs et astuces de nos grands-mères avec des produits simples. À avoir dans son placard le vinaigre blanc, le bicarbonate de soude, le savon de Marseille, le citron, le savon noir. Face à elles, une vingtaine de femmes plus ou moins expertes dans le domaine des produits naturels. Elles sont venues proposer leurs solutions alternatives et s'enrichir avec celles des autres. Je pense que c'est important qu'à notre niveau, dans nos maisons, on éduque aussi nos enfants à faire en sorte que ce soit mieux pour la santé et l'environnement. Il y a 20-30 ans, on faisait des réunions comme ça, il n'y avait personne. On se faisait rironner, maintenant plus personne ne rionnait. Donc voilà, il y a eu une évolution. On a ce produit, on peut faire quelque chose de multi-usage. Je pense que ça, c'est intéressant. Avec le savon de Marseille, le vinaigre blanc, le citron ou encore le bicarbonate de soude, des produits d'entretien simple sont réalisables. Caroline propose justement à ses apprentis chimistes une solution multi-usage. Alors à base de bicarbonate de soude, d'eau chaude et ensuite deux gouttes d'huile essentielle et une cuillère à soupe de vinaigre blanc. Au final, un litre de produit a un prix modique, une efficacité redoutable éprouvée depuis des décennies. Et pourtant, certains produits comme l'eau de Javel sont encore largement présents dans nos foyers. On revient un instant sur le Téléthon 2014. Contrairement à ce que nous vous annoncions hier, la prochaine édition se déroulera bien du 5 au 6 décembre. Parlons à présent de cette opération qui réunit l'art et l'action humanitaire. Depuis plusieurs années, l'association Artistes pour l'Espoir organise des expositions avec des peintres et des sculpteurs professionnels. La prochaine débutera vendredi et se déroulera jusqu'au 21 avril au foyer rural de Mouillon-le-Captif. Vous voyez d'ailleurs les derniers préparatifs. Les amateurs d'art pourront donc profiter des œuvres, mais celles-ci sont en vente. Une partie de l'argent récolté sera reversée à deux associations. Cette année, elle ira à l'association Capucine, qui aide la recherche contre la leucémie, ainsi que l'association Rêves, qui réalise donc les rêves des enfants malades. Lors de la dernière exposition, 29 000 euros avaient été reversés à deux associations d'enfants malades. Et à la boissière des Landes, ce n'est pas l'art, mais les animaux qui aident les personnes en difficulté. Au centre équestre, les personnes handicapées mentales ou physiques peuvent en effet profiter de séances adaptées. Ici, les cours et l'animal vont au rythme du cavalier. Delphine Ledue a suivi l'IME des Terres Noires de la Roche-sur-Yon au centre équestre. Emeline est très attachée à son cheval. T'aimes qui toi, comme cheval ? Ultra ! Entre Emeline et Ultra, le cheval de Pascal Salichon s'est créé une vraie complicité. Depuis 4 ans, la responsable a mis en place des séances d'équitation. Avec des personnes en situation de handicap, physique et mental, objectif, se surpasser. Si on monte à cheval, c'est qu'on aime l'animal, qu'on y retrouve un bien-être. Et puis après, il y a aussi ce côté un petit peu risque, un petit peu se surpasser. Là, c'est pareil, ils ont des exercices à effectuer qu'ils réussissent. Ils sont dans le résultat, un petit peu, je dirais, dans la compétition. Cet après-midi, Pascal accueille un groupe de l'Institut médico-éducatif des Terres Noires. Un accompagnement adapté et mis en oeuvre pour ces personnes, qui présentent des besoins différents. Pour certains, on va travailler surtout la confiance en soi. Pour d'autres, on va rechercher l'apaisement, la tranquillité du cheval. Amène qu'ils soient eux-mêmes plus posés. Bien sûr, c'est aussi l'activité physique en elle-même, pour d'autres. Le respect, on travaille la socialisation, le respect de l'autre et de soi-même. Le cheval est un intermédiaire formidable aussi pour la communication. Le cheval, justement, un animal qui semble ressentir les émotions. Parmi les quatre chevaux de la séance, deux participent régulièrement à des compétitions. Ce n'est pas forcément des chevaux calmes en soi, mais ces chevaux s'adaptent aussi, je dirais, aux handicaps, ressentent ce que les élèves émanent comme sentiments. Et c'est des animaux merveilleux. La séance se termine pour les cavaliers. Un seul mot à la bouche. C'est bien ? Bien. Bien. Actuellement, 6 clubs vendéens proposent des cours d'équitation adaptés. Le 20 mai, une journée porte ouverte est organisée pour faire connaître la discipline et, pourquoi pas, nouer des liens avec les chevaux. L'artisanat est à l'honneur. À partir de demain et tout le week-end, une centaine de professionnels vous ouvrent leurs portes dans le cadre des Journées européennes des métiers d'art. Un peu partout sur le département, vous pourrez découvrir le travail de ces artisans, comme à Sallerten. Vous le voyez sur ces images, les artisans exposeront dans l'église romane et les 20 professionnels sont d'ailleurs en train d'installer leurs œuvres. Il y a tout un panel d'artisans d'art. Il y a le tapissier décorateur, il y a le décorateur d'intérieur, Serge Chapuis, qui est architecte décorateur d'intérieur. On a Johanna Desnos, qui fait du travail de couture. On a tout un panel d'artistes, des boomerangs aussi, un fabricant de boomerangs à Sallerten. Et plein d'autres encore, restaurateurs d'horreur à la feuille d'or. Et j'en oublie des tas d'eau, des bijoux. Il y en a pour tous les goûts et toutes les couleurs. On va s'intéresser à une autre artiste qui ouvrira également ses portes tout le week-end lors de ses journées des métiers d'art. Depuis 4 ans, Aurélie Mougard confectionne des bijoux, mais en papier recyclé. Un travail, vous allez le voir, de patience et de précision. Elle nous ouvre les portes de son atelier à Maïsé. Si Aurélie Mougard a une passion, c'est bien celle pour le papier. Depuis longtemps, Elchine récupère et recycle magazines et vieux livres pour en faire des bijoux. Elle donne ainsi un second souffle à des vieux ouvrages qui sommeillaient dans des fonds de placards. L'idée, ce n'était pas forcément d'acheter du papier pour pouvoir en faire quelque chose. C'était de détourner ce qui existait déjà et de montrer une autre facette du papier qui existe, des couleurs, des motifs. À travers sa démarche, elle met en valeur des détails qui, au premier regard, paraissaient anodins. Au gré de ses inspirations, elle réalise bagues, colliers, bracelets ainsi que des pièces bien plus imposantes. Ça, c'est une pièce de concours que j'ai réalisée pour les ateliers d'art de France. Ça fait partie des grosses pièces, des pièces un peu hors normes qu'on peut se permettre de faire quand on a un peu de temps. Trois mois auront été nécessaires pour façonner cette pièce. Ici, comme pour tous les autres bijoux, tout est réalisé à la main et la procédure peut paraître simple à première vue. Le papier roulé, en soi, c'est une technique qu'on connaît tous, plus ou moins, qu'on a fait soit à l'école pour la fête des mères ou en colonie de vacances. Je suis partie de là et j'ai vraiment voulu développer ma technique. Aurélie Mougard aura mis trois ans à mettre en place et maîtriser ce procédé où rigueur et précision rennent en maître. Quand il y a un millimètre de décalage, ça ne fonctionne pas. Je jette. Le papier est dans un premier temps coupé puis roulé pour obtenir une perle homogène. Là, c'est bien serré. Cette dernière sera ensuite enduite de résine, percée et montée. Chaque pièce est unique et peut permettre toutes les fantaisies et en ce moment, c'est la BD qui a le vent en poupe. Et voilà. Ils se retrouvent énormément dans les bandes dessinées donc il suffit qu'il y en ait une qui ait marqué leur enfance et tout de suite, l'idée de personnaliser le bijou, ça leur plaît. Donc là, en l'occurrence, c'est Superman. À ce jour, elle est la seule dans la région à proposer ce type de bijou. Son carnet de commandes ne désemplit pas et se dit elle-même surprise de cet engouement. Et pour celles ou ceux qui souhaiteraient remplir un peu plus le carnet de commandes de cet artiste ou simplement observer son travail, notez que l'atelier ouvre ses portes dès demain donc et tout le week-end dans le cadre des journées européennes des métiers d'art. Et avant ça, profitez de ce vendredi et surtout des quelques éclaircies prévues dans la journée. Ce 4 avril sera en effet la seule journée correcte avec soleil et douceur avant un week-end gris et humide. Alors pour en savoir plus sur les prévisions, rendez-vous tout de suite après ce journal avec Armel Pavageau. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada